Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du site Par la Foi. Aujourd'hui j'aimerais traiter une question qui est liée à la doctrine protestante de la justification. En effet cette doctrine est classiquement formulée comme impliquant une imputation de la justice du Christ au croyant. C'est à dire que le croyant, celui qui place sa foi en Jésus Christ, reçoit de lui le don de la justice. La justice du Christ est portée légalement à son compte. Et à cette formulation, depuis les débuts du protestantisme et jusqu'à aujourd'hui encore, il a été courant de la part des apologètes catholiques d'opposer que cette formulation impliquait une fiction légale, un mensonge en quelque sorte, une injustice. Dieu déclarerait juste celui qui ne l'est pas, ce serait injuste. Et ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est répondre en deux parties. Premièrement, en vous lisant et en vous expliquant la façon dont Jérôme Zanchi, un théologien réformé, répondait à cette objection. Puis en vous montrant en quoi la doctrine catholique n'échappe pas à l'objection d'une fiction légale. En quoi les doctrines catholiques elles-mêmes pourraient être qualifiées de fiction légale si l'imputation, au sens où l'entendent les protestants, l'était. Alors, je commence tout de suite en vous lisant l'extrait de Jérôme Zanchi, puis je le commenterai. Voici ce que dit Zanchi. « Mais qu'il nous rend aussi participants de sa nature divine, qu'il nous régénère, nous affine, nous sanctifie, nous donne une justice inhérente et nous rend conformes à l'image de son Fils. Et cette justice, commencée en nous, nous est un témoignage manifeste de cette autre justice vraie et parfaite que nous avons dans le Christ seul. Et nous confessons que toutes deux sont unies par le lien du même Esprit Saint. Comme le dit l'apôtre, non seulement la grâce de Dieu, mais aussi le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont abondé jusqu'aux hommes. En effet, comme ce n'est pas seulement la désobéissance d'Adam qui nous a été imputé, mais aussi la corruption de sa nature qui a coulé en nous, de même, non seulement l'obéissance et la justice du Christ nous sont imputés à nous qui sommes greffés sur lui, mais aussi sa sainteté nous est réellement communiquée, afin que nous soyons de nouvelles créatures, justes et saintes, même en nous-mêmes, adeptes des bonnes œuvres. » Alors, la réponse de Zanchi comporte plusieurs éléments. La première consiste à dire que la foi qui nous unit au Christ et par laquelle nous sommes justifiés n'est pas une foi morte, une simple connaissance intellectuelle, mais une foi qui agit par l'amour, donc une foi qui produit un vrai fruit de justice. Ensuite, et c'est cette partie de la réponse de Zanchi qui m'intéresse particulièrement, Zanchi distingue deux justices ou deux justifications, selon les endroits qu'on considère dans son œuvre. Une justice inhérente que Dieu produit en nous, et une justice imputée que Dieu nous donne par grâce et par la foi en Jésus-Christ. Et ces deux justices vont toujours ensemble. C'est-à-dire que Dieu n'impute jamais la justice à un homme sans lui faire en même temps ce qu'il appelle le don de la grâce, suivant saint Paul, c'est-à-dire une vraie justice inhérente. Et il distingue les deux ainsi. Premièrement, aucune de ces justices n'est produite par les bonnes œuvres précédant la conversion. Parce que ces bonnes œuvres, en réalité, ne sont pas de vraies bonnes œuvres. Il dit que ce sont les images des véritables vertus, mais ce ne sont pas les véritables vertus. Donc les bonnes œuvres précédant la conversion ne produisent ni une vraie justice en nous, ni la justice qui nous est imputée. Deuxièmement, pour ce qui est de la justice imputée, elle n'est produite que par les mérites du Christ. Nos bonnes œuvres, même celles que nous faisons après notre conversion, ne suffisent pas à nous produire une vraie justice parfaite pour notre acceptation devant Dieu, pour la simple et bonne raison qu'en cette vie, elle demeure imparfaite. Quand bien même, elle serait vraiment juste et vraiment agréable à Dieu, ce n'est que parce que nous sommes en Christ et justifiés et agréés en raison du Christ que nos œuvres sont agréables pour Dieu. Autrement dit, c'est uniquement par les mérites du Christ que nos bonnes œuvres, même, peuvent être agréables aux yeux de Dieu. En elles-mêmes, elles ne sont pas parfaitement... Elles ne sont pas parfaites, mais elles découlent réellement d'un cœur régénéré, et donc, en ce sens, elles sont vraiment bonnes. Donc, dans le sens imputé, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, ni celles produites avant notre conversion, ni celles produites après. Mais pour ce qui est de la justice inhérente, nos bonnes œuvres contribuent à notre justification en ce sens-là, c'est-à-dire à notre croissance dans la justice. Et cette justice, commencée en nous, comme le dit Zanchi, est un témoignage manifeste de cette autre justice vraie et parfaite que nous avons dans le Christ seul. Pourquoi ? Parce que ces deux justices viennent ensemble. Elles ne viennent pas ensemble simplement parce que Dieu aurait décidé arbitrairement de les unir, mais parce qu'elles sont toutes les deux le fruit d'une même cause qui est notre union avec le Christ. Et c'est là le cœur de la réponse que Zanchi offre, mais aussi que Théodore de Baize offre à la même objection, c'est que l'imputation de la justice du Christ n'est pas une fiction légale, parce que notre union avec le Christ est bien réelle. Elle n'est pas fictive par la foi. Il y a véritablement, par la vertu du Saint-Esprit, une union mystique entre le croyant et le Christ. Et ainsi, la justice du Christ n'est pas portée arbitrairement, fictivement au compte du croyant, mais en raison de cette union. C'est ce que Zanchi a voulu dire lorsqu'il dit qu'il nous rend aussi participants de sa nature divine, qu'il nous régénère, nous affine, nous sanctifie. Je mettrai en description un lien vers un article qui détaille un peu plus la doctrine de l'union et de la participation à la nature divine chez Zérôme Zanchi. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, en deuxième partie de vidéo, c'est justement retourner un peu l'objection face aux catholiques en considérant deux doctrines. Premièrement, une doctrine qui est partagée par les catholiques et les protestants, celle du péché originel, et puis ensuite, je me tournerai vers celle des indulgences. Alors, pour ce qui est du péché originel, je vais relire la fin de la citation de Zanchi puisqu'il en traite lui-même. « En effet, dit-il, comme ce n'est pas seulement la désobéissance d'Adam qui nous a été imputée, mais aussi la corruption de sa nature qui a coulé en nous, de même, non seulement l'obéissance et la justice du Christ nous sont imputées à nous qui sommes greffés sur lui, mais aussi sa sainteté nous est réellement communiquée, afin que nous soyons de nouvelles créatures justes et saintes, même en nous-mêmes, adeptes des bonnes œuvres. » En effet, la doctrine du péché originel implique, entre autres choses, que la faute d'Adam, que nous n'avons pas commis personnellement, nous est pourtant imputée en termes de culpabilité personnellement. Nous sommes coupables d'une faute que nous n'avons pas commis personnellement en raison de notre union, pour ainsi dire, avec Adam. Or, ce que dit la doctrine protestante est quelque chose de tout à fait symétrique. L'injustice du Christ, que nous n'avons pas accomplie personnellement, nous est imputée en vertu de notre union avec le Christ. Alors, si l'imputation est une fiction légale, en quoi le péché originel, la doctrine du péché originel, ne le serait pas ? En un certain sens, les grecs orthodoxes qui accusent les protestants de fiction légale seraient plus cohérents, puisqu'ils rejettent, eux aussi, le péché originel, et les indulgences, et le purgatoire, qui nous le verront dans la suite, est aussi lié à la doctrine de l'imputation. Donc, vous le voyez, il y a une symétrie pour ce qui est du péché originel quant à l'imputation. La faute d'Adam nous est imputée, la justice de Christ l'est aussi. Si la seconde est une fiction légale, en quoi la première ne l'est pas ? Et puis, la symétrie ne s'arrête pas là, comme le montre Zanchi. De même que, non seulement, la faute d'Adam nous est imputée, et que, aussi, sa nature mauvaise coule en nous, de la même façon, non seulement la justice du Christ nous est imputée, mais elle nous est aussi infusée. Je sais que certains protestants ne sont pas adeptes de ce terme, mais on pourrait dire infusée, ou on pourrait parler de justice inhérente. Il y a la pas de confusion avec la doctrine catholique, rassurez-vous, la justice du Christ nous est infusée dans le sens où sa justice vient croître en nous, comme je l'ai expliqué plus tôt. Alors, comme promis, je voulais traiter aussi de la doctrine des indulgences, et pour cela, je vais d'abord lire ce qu'une encyclopédie catholique dit à propos des indulgences, et puis j'offrerai quelques commentaires à ce propos. Une indulgence, donc, dit cette encyclopédie, est la rémission extra-sacramentelle de la peine temporelle due dans la justice de Dieu au péché qui a été pardonné, laquelle rémission est acceptée par l'Église dans l'exercice du pouvoir des clés par l'application des mérites surabondants du Christ et des saints, et pour un motif juste et raisonnable. Et puis, l'encyclopédie offre plusieurs remarques à ce propos, et je vais en lire deux. La satisfaction, habituellement appelée pénitence, imposée par le confesseur lorsqu'il donne l'absolution, fait partie intégrante du sacrement de pénitence. L'indulgence, quant à elle, est extra-sacramentelle. Elle présuppose les effets obtenus par la confession, la contrition et la satisfaction sacramentelle. Elle se distingue également des œuvres pénitentielles entreprises de son propre chef par le pécheur repentant, la prière, le jeûne, l'aumône, en ce que celles-ci sont personnelles et tirent leurs valeurs du mérite de celui qui les accomplit, alors que l'indulgence met à la disposition du pénitent les mérites du Christ et des saints qui forment le trésor de l'Église. Autre remarque qu'offre cette encyclopédie, en accordant une indulgence, le concédant, que ce soit le pape ou l'évêque, n'offre pas ses mérites personnels à la place de ce que Dieu exige du pécheur, mais il agit en sa qualité officielle de détenteur de la juridiction de l'Église dans le trésor spirituel de laquelle il puise les moyens d'effectuer le paiement. L'Église elle-même n'est pas la propriétaire absolue mais simplement l'administratrice des mérites surabondants que contient ce trésor. En les appliquant, elle tient compte à la fois du dessein de la miséricorde de Dieu et des exigences de sa justice. Elle détermine donc le montant de chaque concession ainsi que les conditions que le pénitent doit remplir pour obtenir l'indulgence. C'est peut-être un peu long, je vais résumer. En bref, dans les indulgences, ce qu'il se passe c'est qu'une peine temporelle est remise par l'imputation pour ainsi dire, par le fait que des mérites acquis par le Christ, par la Vierge Marie, par les saints vont être portés au compte du pénitent afin qu'il n'ait pas à accomplir et à subir la peine, qu'il n'ait pas besoin d'apporter la satisfaction pour les fautes qu'il a commises et notamment en cette vie mais aussi dans la vie qui vient dans le purgatoire. Et donc on a là une logique tout à fait proche de celle de l'imputation des mérites qui ne sont pas le fruit de ce que le pénitent a accompli lui-même puisque l'encyclopédie distingue bien les deux puisqu'elle distingue les œuvres de repentance qui sont personnelles et qui tirent leurs valeurs du mérite de celui qui les accomplit et l'indulgence qui met à disposition du pénitent les mérites du Christ et de ses saints en les puisant dans le trésor des mérites le trésor de l'église ça s'appelle donc l'église disposerait d'un trésor de mérites acquis par le Christ et par les saints et ces mérites là pourraient être portés au compte du pénitent afin qu'il n'ait pas à subir une peine. En quoi n'est-ce pas une fiction légale si l'imputation est une fiction légale ? Alors comment les catholiques vont justifier le fondement réel pour justement que ce ne soit pas une fiction légale ? Il faut parler de la communion des saints du fait que les chrétiens les saints entre eux ont une communion qui fait que les bonnes œuvres des uns peuvent être portées au compte des autres mais si la communion des saints permet cela a fortiori l'union que nous avons avec le Christ qui est bien plus parfaite et profonde qui est réalisée par l'incarnation par la mort la résurrection l'ascension du Christ par son intercession a fortiori cette union là permet l'imputation de la justice du Christ aux croyants par la foi si l'indulgence peut se justifier par la communion des saints a fortiori l'imputation protestante alors voilà mon défi aux catholiques si l'imputation est une fiction légale en quoi le péché originel en quoi les indulgences ne le sont pas et puis si la communion des saints est une explication suffisante pour cette imputation qui a lieu dans les indulgences en quoi l'explication de Jérôme Zanchi à savoir que notre union avec le Christ n'est pas fictive elle est bien réelle en quoi cette explication n'est pas satisfaisante voilà j'espère que mon argumentation en tout cas celle de Jérôme Zanchi que j'ai essayé de retranscrire est claire autrement n'hésitez pas à commenter à poser des questions en commentaire j'aimerais revenir sur ce sujet à l'avenir sur notre chaîne YouTube et donc je vous dis à la prochaine fois je vous dis